Le plus technique, Danny Lemarchand, parce qu'il vient du foot sales, donc ça se ressent, les semelles, les petits espaces, c'est fait pour lui, donc pour moi c'est le plus technique. En 1 contre 1, je dirais Momo Daoudi, quand il joue devant dans les jeux réduits, c'est pas mal. Mathieu Jouen, pour ses transversales, de qualité. Adrien Roger, il adore les gestes techniques sur tout le tacle. Adrien Roger, parce que peu importe quand il arrive, il a l'écharpe qu'il faut, avec la chemise qu'il faut, donc par tout le temps, il est fashion. Il n'y a pas de secret, ça va être Ted Godich, avec sa mèche et son petit flow, pas mal. Teddy Godich, avec sa mèche. Mathieu Jouen, parce qu'il a une coupe de cheveux parfaite, sur toute sa mèche. Céline Mache, parce que dès qu'il y a un Ricard, deux Ricards, il change tout, c'est plus le même. Alex Monroir, avec son humour un peu décalé. Momo, on a une belle équipe de chamboire. On va dire que c'est moi, parce que je mets la musique le week-end. C'était un joueur qui vient juste de partir, Hergé. Je veux dire, affaire à suivre pour le trouver. Le plus mauvais perdant, S2 l'archevêque. Je pense que tout le monde est mauvais perdant. Mais un en particulier, Hichem. Djinali Gartil. Ils ne l'ont pas encore vu, mais je pense que c'est Manu Suriam qui vient d'arriver. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il déteste vraiment la défaite. Le ballon d'or, Djinali Gartil, je pense. Parce que ce n'est pas évident, il sait s'adapter. Et puis maintenant, il arrive à jouer en moins de trois touches de balle. Donc rien que pour ça, je pense qu'il mérite ce titre. Bézanier. Je pense qu'aucun goal n'a pris plus de lobes dans la saison que lui. Donc ça vaut bien le ballon d'or. Clément Bazani. Pour ses lobes à répétition qu'il prend. Je vais le donner à Momo Daoudi, le ballon d'or de l'équipe. Parce qu'à l'entraînement, il a une frappe à la Slimani. Et je pense qu'il mérite le ballon d'or du coup.